Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 19h. Les titres, Félix Tshisekedi est arrivé à Ankara pour une visite de trois jours. Il est prévu dans son agenda un tête-à-tête avec son homologue turc, Radji Erdogan, le président de la République, qui s'est rendu au mausolée d'Artaktoum, le fondateur d'État de la Turquie pour le dépôt de gerbes des fleurs. Et puis, les médecins menacent de reprendre avec leur mouvement de grève. Selon eux, le gouvernement n'aurait pas à respecter ses engagements. Une réunion d'évaluation a élu entre le Sinamed et le Simeco. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit au sommaire. Arrivé en Turquie depuis lundi, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine est arrivé en début d'après-midi à Ankara. Félix Tshisekedi s'y est rendu pour une visite officielle de 72 heures. Plusieurs activités sont prévues dans l'agenda du chef de l'État, notamment un tête-à-tête avec son homologue turc, Radji Erdogan. Félix Tshisekedi a visité le musée de l'indépendance. C'est le mausolée de la Mustafa Kemal, père fondateur de la Turquie moderne, où il a déposé une gerbe de fleurs. Blandine Zovod et Roger Ndiaye. Après l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, Ankara, capitale politico-administrative de la Turquie, a accueilli ce lundi 6 septembre, en début de soirée, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il était très exactement 19h15 heure locale, lorsque l'avion transportant le président de l'Union africaine atterrit à l'aéroport d'Ankara, où une équipe d'accueil des officiels des deux pays était déjà rangée sur le tarmac. En sa tête, le ministre turc des Transports, le gouverneur d'Ankara et le général de brigade de la police locale. Côté congolais, l'on a noté la présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutondoula, et du ministre du tourisme Modéron Simba, ainsi que de M. Christian Bouchiri, conseiller principal au collège diplomatique du chef de l'État. Au nom de l'Union africaine, dont le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo assume la présidence pour l'exercice 2021, il y avait le djiboutien Aden Adilahi, doyen des ambassadeurs africains en poste à Ankara, accompagné de trois de ses collègues, les ambassadeurs de la Mauritanie, du Soudan du Sud et du Gabon. C'est une excellence ! Sors ! Sors ! Accompagné de son épouse, la distinguée première dame, Denise Diakiru Tshisekedi, le chef de l'État aura trois jours d'intenses activités en terre turquoise, d'abord à Ankara, puis à Istanbul. Trois jours de visite officielle où l'on annonce notamment un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi Tshilombo et son hante, le président turc, Rassip Erdogan. Une toute première visite officielle de Félix Tshisekedi Tshilombo dans ce pays qui sera couronnée par la signature des trois accords bilatéraux portant sur le tourisme, la non-double imposition et la protection, la lutte contre la fraude et un dernier accord qui va porter sur la protection réciproque des investissements. Et à l'Assemblée nationale, le député Guel Boussa a déposé ce mardi au bureau de la Chambre basse du Parlement une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15-025 du 31 décembre 2015 relatif au beau alloyer non professionnel selon le député national. Cette proposition de loi reprend à l'appel du chef de l'État de proposer des lois susceptibles de reprendre au social du Congolais. Suivez. 15 articles modifiés et 15 ajoutés sur 30 articles de la proposition des lois sur les loyers et ses innovations déposées au secrétariat du bureau du président de l'Assemblée nationale. Selon son auteur, le député Guel Boussa, cette proposition de loi fait suite à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tisegué de Tchilombo, aux députés nationaux membres de l'Union sacrée. Le chef de l'État les invite à proposer des lois susceptibles de répondre au social de la population. Cette proposition des lois contient plusieurs innovations favorables à la stabilité du locataire, à sa sécurité juridique et au rapprochement entre les locataires et les bailleurs. La présente proposition de loi innove par la fixation du loyer en monnaie nationale, sans référence avec une monnaie étrangère. En cas de changement du locataire, le loyer ne peut être augmenté, sauf si le bailleur a fait des travaux comme c'est cas, le loyer ne peut excéder 15% du coût des travaux. Le dépôt de la garantie locative revêt un caractère facultatif, c'est-à-dire qu'il relève désormais de l'autonomie de la volonté des partis. L'encadrement du loyer, le dépôt de la garantie locative, l'indiscrimination dans les choix du preneur, constituent des innovations portées sur cette proposition de loi qui garde le caractère fondamental du droit au logement, lesquels interdit aux bailleurs de refuser les loyers à une personne en raison de son origine, de son sexe, de son état de santé, de son handicap ou de ses opinions politiques. Ces dispositions figurent aussi parmi les innovations dont la primaire est réservée à l'Assemblée nationale quant à sa teneur. Et à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a réuni tous les membres de la commission d'organisation des préparatifs des élections. Ensemble, ils ont évalué la feuille de route sur le recensement de la population en vue de bien préparer les échéances électorales qui pointent à l'horizon. D'ici 2023, les Congolais seront identifiés et enrôlés, bref, prêts pour aller aux élections. La commission mise en place par les premiers ministres Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé s'est réunie à l'humeur du gouvernement ce mardi 6 septembre 2021, composée des membres de la primature, du ministère du plan, de la commission électorale nationale indépendante, de l'Office national d'identification de la population et de l'Institut national de la statistique qui vont travailler en synergie pour l'enrôlement des électeurs, l'identification et les recensements de la population et c'est là pour minimiser les cours des opérations. On a mis les trois opérations qui vont faire certaines opérations ensemble. Les opérations d'enrôlement qui seront faites avec l'appui de la CENI vont être terminées normalement, si tout va bien, l'année prochaine déjà. Tandis que les opérations d'identification de la population et les recensements généraux vont aller jusqu'à mai 2023. Ceci va permettre d'une part d'avoir les enrôlés pour préparer les prochaines élections suffisamment à temps et d'autre part d'avoir les cartes d'identité d'ici mai 2023 et à côté de cela, avoir un outil de planification en connaissant le nombre d'habitants en République démocratique du Congo et le nombre de structures sociales et de travail en République démocratique du Congo. Donc c'est un travail important, c'est un travail mutualisé. Le budget a été donné, il sera pour toutes les opérations, pour les trois organisations, autour de 600 millions de dollars. Les instructions ont été données par les chefs de l'exécutif national pour que les dossiers soient prêts pour être avalisés par le Conseil des ministres. Il y a quelque temps, les agents de la Société Nationale des Chemin de Fer du Congo avaient refusé de reprendre du service avec pour conséquence la ligne de chemin de fer Matadi-Kinshasa s'est retrouvée bloquée par cette grève. Pour ce faire, le caucus des sénateurs de la ville de Kinshasa et du Congo central ont eu des échanges avec le Banque syndical de la Société commerciale des transports et ports SCPT en sigle. Nadine Yango pour le reportage. Qui aujourd'hui éprouve d'énormes difficultés pour son bon fonctionnement, cette question préoccupe au plus haut point les élus des élus de la partie ouest du pays. Le caucus des sénateurs du Congo central et de Kinshasa sous la conduite du sénateur Didier Moumenghi profitant de leurs vacances parlementaires à partager cette préoccupation avec la direction générale et les bancs syndicals de cette entreprise du portefeuille. Dans le cadre de nos vacances parlementaires, nous avons décidé d'aller en mission pour examiner la fluidité de tous les trafics entre la ville de Kinshasa et la province du Congo central. Cette entreprise, la SCPT, qui est le poumon de l'économie, nous, sénateurs, nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour que cette entreprise ressuscite. Parce que nous savons que la résurrection de la SCPT, c'est la résurrection de l'économie de notre pays. Et nous sommes d'accord d'une chose, que la SCPT doit se rélever. Nous sommes sûrs que lors de ces séances, nous allons réitérer ce que nous avons dit et aider les honorables sénateurs à construire un plaidoyer pour le relèvement de la SCPT. Le caucus des sénateurs sollicite l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké d'Itilombo, pour la restauration de cette entreprise publique qui est déjà dit le fleuron de l'économie du pays. Je l'ai dit en titre, après un mois de suspension de leur mouvement de grève intervenu le 4 août dernier, les médecins brandissent la menace d'une nouvelle grève. Selon eux, le gouvernement de la République n'aurait pas à respecter ses engagements conformément à l'accord du 3 août. Une réunion d'évaluation entre le Sinamed et le Cimeco a eu lieu à ce sujet. Rodé Panda nous en dit plus. Enclenché dernièrement par les médecins, le service public de l'État a abouti jusqu'au 4 août à un accord qui découlait des engagements pris par le gouvernement pour répondre au cahier des charges contenant les revendications des médecins à travers leur représentation syndicale, les Sinamed et les Cimeco. Parmi ces revendications, les bons traitements salarials à leurs prestations. Un mois après, voici l'évaluation faite par les médecins. Nous étions dans une action de grève qui a été suspendue à la demande de médecins. Et le motif de la suspension était de s'accorder le temps pour tester la bonne foi du gouvernement. Lorsque nous évaluons au 30e jour, nous constatons que les actions qui devaient être posées à court terme dans l'éliminaire de l'OPA été, nous constatons par ailleurs que les bases, notamment la commission interministérielle qui devait assurer le suivi de la mise en œuvre et que tous les engagements pris n'ont pas été mis en œuvre. Nous ne pouvons qu'attirer l'attention et surtout avoir attiré la sonnette d'alarme. Précédons ici que les actes les plus significatifs, ils ont été posés par le cabinet. Nous avons la responsabilité d'alerter et de responsabiliser l'ensemble du gouvernement de la République pour rédresser la situation avant que les médecins ne prennent la décision difficile de reprendre la grève. Pour l'heure, les médecins continuent de faire confiance en leur gouvernement. La seule institution habilitée à trouver des solutions à leur désidérata pour assurer la paix sociale à tous les niveaux de la vie des Congolais, mais surtout à ses prestataires du secteur de la santé, médecins et autres. Les maladies non transmissibles telles que le diabète et l'hypertension artérielle sont à la base de plusieurs décès, dont le silence à travers le monde. Du coup, l'Afrique en général et la RDC en particulier n'est pas en reste pour ce faire. Les experts sanitaires se sont réunis dans un symposium organisé par le ministère de la Santé en partenariat avec l'ONG Santé Live in Africa. Rodé Panda pour le reportage. Arteriel, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, pancréatites et beaucoup d'autres constituent la gamme de maladies non transmissibles, voire méconnues ou négligées, mais qui causent trop de pertes en vies humaines à travers le monde, surtout en Afrique. C'est ainsi que Save Live in Africa, une structure sociosanitaire, s'est assigné la mission de sensibiliser les autorités congolaises et la population dans une approche de leur apporter l'information nécessaire pour la prévention et adopter un comportement responsable face à ces différentes maladies. Le symposium du ministère de la Santé de ce jour a réuni sur cette problématique des médecins, des étudiants et d'autres partenaires sanitaires pour dégager des stratégies dans la sensibilisation de la population sur le terrain dont il faut sauver la vie au moyen de la prévention. Le symposium que nous avons organisé aujourd'hui était pour parler du contrôle et de prévention des maladies cardiovasculaires en prenant comme point de mire l'hypertension artérielle. Nous avons également voulu, à l'intention de nos apprenants ainsi que de la population, essayer de montrer qu'il existe au ministère de la Santé une structure chargée de la lutte contre les maladies, dont les maladies cardiovasculaires et savoir quel est l'engagement de notre ministère de Santé et qu'est-ce qui est fait à ce sujet. Nous étant SEVLEF in Africa, notre mission étant ONG, c'est de pouvoir avoir in Africa sans décès ni invalidité dite aux maladies non transmissibles. Les orateurs se sont tour à tour représentés sur les diagnostics à partir de la présentation d'un cas et des investigations de la maladie. Le document de la valorisation des sciences par l'UNESCO sera validé le 15 octobre prochain. Ici à Kinshasa, le ministre de la Recherche scientifique l'a dit au représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, Marie Kalong. Le scénario entre le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique et l'UNESCO autour de la validation de la politique de la valorisation nationale des sciences par l'UNESCO était au centre des échanges entre le ministre José Mpanda et le responsable de l'UNESCO. La validation de ce document de valorisation nationale des sciences par l'UNESCO a connu deux retards par manque des aspects liés aux sciences sociales et sciences humaines. Puisque l'UNESCO a contribué à écrire cette politique, elle fait déjà deux ans, les aspects sciences sociales et sciences humaines manquaient. L'expert des ministères a fait un immense travail, consultant toutes les universités au niveau national et en intégrant ces aspects sciences humaines et sciences sociales puisque la politique avait mis l'accent beaucoup plus sur les sciences naturelles, les sciences exactes. Le document a été revu, a été enrichi. Le document a été donc transmis cette année. Le ministre José Mpanda Kabangou s'est accordé avec le représentant de l'UNESCO sur la date du 15 octobre pour l'organisation du forum de validation de ce document. Des questions relatives à la politique de l'innovation et à la commission nationale de l'UNESCO dont les ministères ont été aussi évoquées au cours de cet entretien. Le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du Territoire, vient de doter son administration des véhicules neufs. La remise officielle a eu lieu au ministère de l'Aménagement du Territoire en présence du coordonnateur du cabinet du Premier ministre. Suivez. D'avoir reçu les édits de septembre 2021 du ministre de l'Etat en charge de l'Aménagement du Territoire, Maître Guilouan Domboyo, des véhicules 4x4 pimpants neufs, le cadre du secrétariat général de ses portefeuilles, n'ont pas caché leur joie. Pour les secrétaires générales à intérim de l'Aménagement du Territoire, cette dotation du gouvernement est une grande surprise. C'est une émotion. Une émotion que tout le monde ne rêve pas qu'un jour, la venue du territoire ait bénéficié, c'est une vie de travail. Par la grâce de la vision du chef de l'Etat, je sais qu'il n'y a pas un ministre. Le ministre de l'Etat a fait un cours que tout le monde ne pensait même pas. La grâce de la ministre de l'Etat, nous voulons que le CR accorde l'envie de notre ministère. Ce n'est pas tout. Le directeur en charge des finances a déclaré que ces dons est une première dans la jeune histoire de ces ministères. C'est un motif de fierté pour nous. Moi qui vous parle, je suis dans ce ministère depuis 1993. Je n'ai jamais vu cet événement. Véritablement, c'est une première et historique pour notre service. Signalons que cette dotation du gouvernement Sama-Lukonde entre dans les cadres de la mise en oeuvre du pilier 2, axe 6 de la feuille de route 2021-2023, qui vise à améliorer la logistique du personnel, notamment par la dotation en équipements matériels, de travail et charrois automobiles. Elle s'inscrit dans la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tisekedi-Tilumbo, qui a bien voulu faire de la réforme de l'aménagement du territoire une des priorités de l'action du gouvernement de la République. Et puis le gouvernement de la République a adopté dernièrement une feuille de route du programme industriel, une des voies rationnelles et efficaces dans l'industrie congolaise. La mise en place du partenariat gagnant-gagnant est aussi une des orientations de l'apport des scientifiques congolais à cette politique économique. Pierre-Omboui Saïdi pour le reportage. Le périple européen du président Félix-Antoine Tisekedi-Tilumbo, à Berlin en Allemagne, Rome en Italie et Ankara en Turquie, une tournée diplomatique axée sur la recherche des potentiels investisseurs étrangers, a même de contribuer aux divers aspects liés à la relance économique congolaise à travers le processus de son industrialisation à longue échelle de notre pays. Il n'a pas laissé indifférente les penteurs du savoir congolais, qui a salué cette forme volontaire du chef de l'État de booster la politique de la jeune veinture pour un partenariat gagnant-gagnant. Le Congo, pour le moment, est en train de commencer à se remettre, mais maintenant il faut passer par le partenariat pour recevoir ses capitaux. Et avec ses capitaux, s'il y a du sérieux, on peut arriver à booster la relance. Sans cela, il nous sera difficile de sortir des lornières pour se placer autour de leur pitié. Je le respecte envers le chef de l'État. Il a dit qu'on donne maintenant la possibilité au pays de commencer à traiter le matière au niveau local pour permettre à ce qu'on puisse augmenter la valeur ajoutée de nos industries. Tant sur la prise en compte de la politique économique de la jeune veinture, dans les différents programmes d'industrialisation de notre pays, les professeurs jeunes et kina bongongo caressent les voeux de voir créer dans notre pays l'Observatoire national de la jeune veinture pour juguler à temps plein ses partenariats gagnants-gagnants. L'RDC s'inscrit dans la logique de construction des infrastructures sportives pour la promotion des jeunes. Le ministre congolais des Sports, Serge Kondé, accompagné de 100 collègues béninois, ont visité quelques chantiers de la capitale béninoise. Cédric Hénina était présent. En terre vaudou où il a assisté à la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 entre les écureuils du Bénin et les Léopards de l'RDC, les ministres de Sports, Serge Kondé et son collègue béninois font le tour des stades Omnisport. Des infrastructures répondant aux standards pour un encadrement efficient de la jeunesse à travers les sports. Comme vous le savez, le Bénin a des ambitions qui nous tentent aussi. Je tiens à vous signaler que ce stade ici dans la ville de Ouida fait partie d'un programme de 22 stades qui sont construits, de 22 stades municipaux qui sont construits dans toutes les communes du Bénin pratiquement. Et voilà, comme nous avons les mêmes projets chez nous en RDC, il a été de notre obligation de venir accompagner notre collègue, voir un peu la technologie qui est appliquée, les faisabilités et aussi, pourquoi pas copier certains plans pour les adapter aussi chez nous en RDC. Une copie réussie du vaste projet des constructions des stades municipaux à Kinshasa. Projet déjà en exécution, mais qui nécessite un suivi réel. Et l'exemple du Bénin inspire les pays... La ministre des Mines est en mission d'itinéraire dans la province de Okatanga, en rapport avec l'exploitation des sites des minerais. Antoinette Samba va également se rendre dans la province voisine du Lualaba. Selon elle, l'RDC a une seule arme, c'est le respect du code et du règlement minier. Paulette Lomba pour le reportage. Assainir le secteur minier en République démocratique du Congo demeure le cheval de bataille de la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay. Après son périple à la partie est de la République, vient le tour du Grand Katanga, où la patronne de Mines s'y est rendue ce lundi 6 septembre 2021, dans la ville Cuprifère. A sa descente d'avion, Antoinette Samba Kalambay, devant la presse, a fixé l'objet de sa présence dans cette partie du pays. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du respect de l'application du code et règlement minier dans ces secteurs. La patronne de Mines s'est entretenue également avec le gouverneur de province, Jacques Kiaboulakatoué, sur l'objectif de sa mission, qui porte aussi sur la problématique de l'exploitation illicite de minerais dans cette partie du pays. On l'a fait dans d'autres provinces et parler de la problématique de l'exploitation illicite de la présence des étrangers dans les sites miniers. Et là, particulièrement, nous sommes venus aussi pour parler des taxes illégales. Durant son périple dans le Haut Katanga, La patronne de Mines, Antoinette Samba Kalambay, visitera également les entreprises et sites miniers, notamment à l'Oubumbashi, à l'Ikassi et dans le Lualaba. Et puis les cadres de la direction et les administrateurs de l'autorité de régulation des passations des marchés publics étaient en session de formation. Pendant dix jours, les participants ont été formés sur les procédures nationales de passation de marchés publics en République démocratique du Congo, une cérémonie sanctionnée par la remise des brevets. Regardez. Les cadres et agents de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés à respect doivent s'estimer plus que jamais outillés dans les traitements des questions liées aux procédures nationales des passations des marchés publics en République démocratique du Congo. Cet avantage est le résultat de dix jours de formation que l'air entreprise a organisé en s'appuyant sur l'expertise de l'autorité des régulations des marchés publics, RMP. En effet, cette formation sur les procédures nationales des passations des marchés publics a pour objectif de développer les compétences et la professionnalisation des agents de l'ARSP afin qu'ils arrivent à constituer une base qui pourra le permettre de mettre en place une cellule de gestion des projets des marchés publics conformes à la réglementation en vigueur. Les sages disent que qui veut aller loin ménage sa monture. Et pour nous, à l'ARSP, qui avons le souci de nous conformer au texte des lois, la meilleure façon de ménager notre monture, c'est de nous équiper par principe légaux et réglementaires guidant notre action. De son côté, le DGD RMP, Célestine Kouzundissa, a juré de garantir une assurance des formations et un accompagnement à l'ARSP. Plus de 100 officiers de la police nationale congolaise de la province du Cassez-Oriental ont été promus en grade supérieur par l'ordonnance présidentielle. Ils ont été présentés publiquement lors d'une cérémonie organisée en présence du gouverneur de province intérimaire, Jeannette Longa Moussamba. Regardez. Le province d'intérim, Jeannette Longa Moussamba, a présidé ce lundi 6 septembre la cérémonie des prises d'armes organisées ces jours à l'honneur de la montée en grade des officiers subalternes et des officiers supérieurs de la police nationale congolaise Cassez-Oriental. C'était sur le boulevard Moussée Laurent-Désiré-Kabila en présence des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du général de la 21e région militaire et de plusieurs autorités de la province. Après la lecture des différentes ordonnances présidentielles par les commissaires divisionnaires adjoints de la PNC Cassez-Oriental, Roger Singavola, ordonnances qui ont élevé au Cassez-Oriental plus de 100 officiers de la PNC au rang des commissaires principaux supérieurs, commissaires supérieurs, commissaires supérieurs adjoints, commissaires principaux, commissaires et commissaires adjoints. Roger Singavola a présenté les heureux promus aux éléments de la police nationale congolaise avant de demander à ces derniers de les obéir. Dans son adresse, la gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longa Moussamba, a rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tséredi-Chilombo, commandant suprême des phares d'essai de la police nationale congolaise pour la paix en République démocratique du Congo. Elle a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de tous les dignes fils et filles du Congo qui sont morts sur le champ de bataille à l'est du pays. C'est par un défilé de troupes devant les autorités que la cérémonie a pris fin. L'église chrétienne évangélique au Congo vient de se doter de son propre bâtiment pour abriter définitivement ses cultes. Une action de grâce a été dite au cours d'un culte inaugural. Malou Mbella était dans l'assistance. Suivez. La localisation pour l'église chrétienne évangélique au Congo et ses essais désormais, c'est dans ces bâtiments nouvellement construits que se tiendront ces différents cultes chaque dimanche et autres services pour sceller l'alliance avec Dieu à travers l'action de Jésus-Christ. Elle est située sur l'avenir Pozo au quartier Matongui de la commune de Calamon. La cérémonie inaugurale s'est déroulée au cours d'un culte de dédicace de ces temples présidés par les pasteurs titulaires, le docteur Kosmaoui Lungula, qui a appelé le chrétien à demeurer ferme dans leur intégrité. Il a tiré son message du jour dans les livres d'Esaïe 43 et d'Epsom 23. Nous sommes pasteurs, nous avons fait 8 ans au Jardin Botany et nous sommes venus là où le Seigneur nous a voulu. Nous avons besoin des hommes et des femmes pour ces pays qui sont transformés de vrais acteurs de développement et de la démocratie. Docteur Kosmaoui Lungula, directeur général des lycéennes sortant, ses qualités maladériales demeurent indéniables dans la protection de la biodiversité plus de 15 ans. Le chef coutumier kitawaliste venu de l'Équateur lui a décerné un diplôme de mérite en guise de reconnaissance de ses efforts. Aujourd'hui, je peux recevoir de main de chef coutumier kitawaliste un diplôme pour reconnaître le travail qu'on a fait. C'est quelque chose qui me va tout droit au cœur, qui me touche. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la chaîne nationale. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada